Quand tous ces arts de pape d'or, Régine, à qui on a confié l'entretien de magnifiques surfaces, est déjà là, au travail, pour tous les jours mettre en valeur ce merveilleux outil dont nous avons pu bénéficier depuis maintenant dix ans. C'est aussi depuis dix ans que Régine fait partie de notre équipe. Alors Régine, si tu as été choisie parmi les nombreux talents de ma clinique, c'est certainement pour la qualité de ton travail, c'est aussi pour ton sourire. Toute mon équipe se joindra à moi pour te dire comme c'est important ce petit plus de l'humain, de la chaleur et de la douceur. Merci Régine. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au sein du personnel du CHU Saint-Pierre se cache un chanteur à succès, une star en son pays et cette star a pour nom de scène Père Robert. Père Robert, qui s'appelle en réalité Mohamed, travaille au sein des brancardiers dans notre institution. Il a dû quitter son pays pour des raisons politiques et en Belgique, il a continué la lutte en s'impliquant notamment contre les mutilations génitales féminines, qui est un sujet qui tient très fort à cœur à notre institution. Par ailleurs, Mohamed est un garçon, toujours plein d'entrain, plein de bonne humeur, que tout le monde apprécie. Mohamed, pour toutes ces raisons, pour les valeurs que tu défends, qui sont les valeurs de notre hôpital, on voulait te tirer notre chapeau et te dire un grand merci. J'ai proposé Cécile parmi les talents non médicaux de l'hôpital, parce que Cécile est vraiment une femme extraordinaire. Elle travaille comme secrétaire du chef de service de dermatologie. C'est quelqu'un qui est doué d'une force de travail et d'une mémoire tout à fait exceptionnelle. Elle se souvient même du numéro de dossier des patients, c'est un vrai don. C'est quelqu'un qui est souriant, qui est chaleureux. Elle est très engagée dans les valeurs de notre CHU. Et vraiment, au nom de tout le département interhospitalier de dermatologie, je voudrais te remercier du fond du cœur. Pour notre activité médicale de tous les jours, nous sommes en contact avec une personne essentielle qui apporte un petit peu d'humanité et de réconfort aux patients qui sont en position vulnérable face au versant administratif lié à leur hospitalisation. Heureusement, nous pouvons compter sur une personne fantastique qui est donc Evelyne, assistante sociale à la consultation de chirurgie. C'est elle qui va s'occuper de tout. Donc elle va inscrire le patient au bloc opératoire, elle va réserver la chambre d'hospitalisation, fixer tous les rendez-vous chez l'anesthésiste ainsi que les examens préopératoires. Donc elle va vraiment accompagner le patient depuis la décision opératoire jusqu'à l'intervention. Evelyne, tu es vraiment quelqu'un de très attentive au patient, d'infiniment humaine et tu es d'une efficacité redoutable. Et c'est pour cela que nous te remercions. Je vais vous présenter Bénédicte, Romy, Vanessa et Tiffen. Ces quatre sages-femmes en chef forment un quatuor dynamique et cohérent. Jeunes, enthousiastes, elles joignent leurs efforts pour que des parents puissent réaliser leurs rêves, fonder une famille, avoir des enfants en bonne santé. À elles quatre, elles permettent que s'écrivent de belles histoires, de doux contes de fées ou des histoires rock'n'roll, ça dépend. Une maman en menace d'accouchement prématuré est d'abord prise en charge dans le service très humain de Bénédicte, au MIC. Ensuite vient le moment de l'accouchement, un moment unique entre tous, plus ou moins technique, avec les équipes de Romy en salle d'accouchement. Finalement, ce sera dans le service de Vanessa ou de Tiffen, à la maternité ou au M-Star, que se préparera le grand départ de notre hôpital, le grand saut dans la vie. On ne peut qu'être sous le charme de ce quatuor efficace. Mais qu'on ne s'y trompe pas, leur sourire et leur bienveillance n'en dégale que leur compétence et leur motivation d'accomplir des miracles au quotidien. C'est pour ça que je propose aujourd'hui de vous mettre à l'honneur. Tous ceux qui connaissent la personne qui va être mise à l'honneur, son enthousiasme, son esprit facétieux, enjoué, seront d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas la présenter de manière sérieuse. Voilà, une paire de lunettes sexy, un peu plus de cheveux, 26 cm de moins. Je vous présente Marie France, la secrétaire de la prénatale que nous avons décidé de mettre à l'honneur pour son action citoyenne. Elle, son mari, Olivier, Facteur, ils ont créé une ASBL qui s'appelait Les Coeurs Gétois. Ils ont une action qui est extrêmement sympathique, extrêmement utile, extrêmement directe, qui fait notre admiration à tous. Marie France, je suis donc extrêmement fier et je te félicite. Et comme il n'y a qu'une seule Marie France, je vais arrêter d'usurper ton identité et te laisser recevoir les acclamations que tu mérites. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler de Mathieu et Pascal, qui sont deux grands talents de notre institution. Ils sont souriants, ils sont axés solution. Dès qu'il y a un problème, vous pouvez les appeler. Ils se couperont en quatre pour pouvoir vous aider. Mathieu, Pascal, nous vous avons choisi parce qu'à vous deux, vous incarnez les cinq valeurs de notre hôpital. Vous êtes engagé, vous vous donnez sans compter pour votre métier. Vous êtes respectueux de tous, vous fournissez un travail de qualité, vous êtes solidaire et vous avez une valeur fondamentale qui est celle de l'innovation. Alors pour tout ça, je vous dis merci. Vous êtes vraiment les MacGyver de cette institution. Moi, je vais vous présenter Lucille, qui est notre infirmière référente douleur au sein de la pédiatrie. Alors Lucille, c'est un pouid de science. C'est quelqu'un qui a un savoir énorme et qui est capable de le transmettre avec beaucoup de simplicité. Il faut savoir qu'à son arrivée à Saint-Pierre, malgré une énorme expérience en pédiatrie, Lucille s'est donné la peine de venir travailler dans les différents services et a appris à nous connaître tous. Grâce à elle, nous avons pu développer de nombreux projets novateurs et nous sommes vraiment au top de la prise en charge de la douleur chez l'enfant. Alors Lucille, nous sommes vraiment fiers de travailler avec toi. C'est un réel plaisir de travailler avec toi au quotidien et on te remercie infiniment pour tout ce que tu nous apportes avec tant de professionnalisme et tant de convictions. Merci Lucille. Et le gagnant est... Ta-da ! Karine. Pourquoi toi ? Un type comme toi, pourquoi ? Bon, admettons. C'est vrai que t'es quelqu'un quand même qui ne cesse jamais de t'améliorer, toujours à la recherche de nouveaux défis. T'as commencé dans l'équipe de nettoyage et maintenant, après de nombreuses études quand même, en cours du soir, malgré ton travail, n'as-tu pas rejoint l'équipe logistique ? Très rapidement, tu es devenu le bras droit de Martine. Tu es quelqu'un de profondément respectueux des autres. Tu es attentif à rendre service. Tu es toujours disponible. Et puis en plus, tu es tellement efficace. ton souci permanent de faire le bien et de bien le faire. Alors Karine, est-ce que tout cela mérite de faire de toi un talent ? Et bien franchement, pour moi, il n'y a pas de discussion. Tu es le meilleur. Et visiblement, je ne suis pas le seul à le penser. Sous-titrage Société Radio-Canada